Je me suis aperçu, une fois que la loi a été votée, on essaie de voter des lois justes. Je me suis aperçu que la loi qu'on avait votée sur le problème de l'accès à la photo dans les stations biométriques était quand même pas normale, qu'il y avait une concurrence déloyale avec les photographes. Donc en tant que président à l'intérieur du Sénat, je suis président du groupe Artisanat et Service et j'en ai fait un combat personnel pour justement essayer de vous rendre justice et tout au moins de reconnaître que les photos doivent être faites par des photographes, par des professionnels et que ce ne sont pas à nos agents territoriaux, des collectivités locales à faire les photos. Le maire n'est pas un photographe, à chacun son métier. Alors, donc au niveau du Sénat, j'ai proposé un amendement qui est passé et qui a d'ailleurs été voté à l'unanimité. Tous les groupes politiques l'ont voté. Ce qui voulait dire que petit à petit, mes collègues se sont rendus compte aussi de cette problématique à l'intérieur de la loi. Je suis élue à Marseille et comme beaucoup d'élus, j'ai été sensibilisée à la cause des photographes qui, dix ans après le boom du numérique, ont de grosses difficultés et notamment des difficultés qui sont liées aussi au fait qu'après les attentats du 11 septembre, on a changé de mode de photographie d'identité en installant des appareils dans certaines mairies. Or, on le sait maintenant que la profession s'est fait connaître, qu'elle est extrêmement variée, elle est très diverse, mais les photographes sont aussi des artisans et des petits commerçants. Et une des bases de leurs revenus, une des assises de leurs revenus, c'est la photo d'identité. Et il n'est pas question aujourd'hui de leur enlever cet outil de travail qui est extrêmement important parce que c'est aussi grâce à la photo d'identité qu'on a la chance d'avoir des artistes photographes dans nos régions, dans nos quartiers, c'est grâce à la photo d'identité qu'on a aussi la chance d'avoir des personnes qui font des reportages, qui font de l'apprentissage de la photographie, de l'éveil à l'image, etc. parce que c'est une source de revenus substantielle pour eux qui leur permet aussi de développer d'autres activités. Et quand on connaît la photographie française, l'excellence de la photographie française, on se dit qu'on ne peut pas se passer de ce tissu extrêmement vivant d'artisans, d'artistes photographes sur tout notre territoire et leur enlever la possibilité de faire des photos d'identité, c'est leur signer un arrêt de mort. Je crois qu'il faut être très clair, le combat n'est pas terminé, il est maintenant chez les députés, mais je fais confiance à ma collègue Valérie Boyer qui est là, qui est présente, pour justement mener le même combat que moi j'ai mené au Sénat. Et ce combat, évidemment, le gagner, pour vous, pour la profession. Surtout que les 8000 emplois, 8000 emplois sont en jeu, et en plus de ces 8000 emplois en jeu, il faut bien comprendre qu'il y a tous ceux qui sont induits par votre profession. Donc c'est absolument pas ce que je veux en tant que parlementaire, et donc j'ai déposé la même proposition de loi que mon collègue au Sénat, à l'Assemblée nationale, et j'espère que d'ici la fin du mois, nous aurons gagné et qu'on pourra de nouveau s'adresser aux photographes, aux artisans photographes pour les photos d'identité. Donc je crois que c'est tous ensemble, la profession, vous, nous les élus, à vous défendre pour arriver justement à garder cette image que vous avez, l'image pour vous étant une image de photo, et je suis très heureux de voir d'ailleurs, quand on vient dans votre salon, où nous sommes aujourd'hui, on se rend compte que la profession que vous faites n'est pas morte, c'est une profession qui doit vivre, qui veut survivre, et telle que vous la faites en ce moment, je crois que ça sera gagné, mais il faut l'aide de tout le monde, il ne faut pas qu'on vous supprime cette photo d'identité qui représente pour certains d'entre vous entre 10 et 30% du chiffre d'affaires, en sachant que demain, il y aura les passeports, il y aura peut-être aussi la carte vitale, et il y aura, il y aura, si on vous supprime toutes les photos, ce n'est pas notre travail à nous, élus, de servir d'aide photographe. Sous-titrage ST' 501